Sous-titrage Société Radio-Canada Je suis venu au salon de l'étudiant. Comme j'étais étudiant, j'ai l'occasion de nouvelles opportunités. J'ai vu des universités qui n'ont pas entendu parler. J'ai vu des programmes qui n'ont pas entendu parler. Il y a des choses intéressantes. Il y a des choses qui sont les plus importants. Il y a des choses qui sont les plus importants. Il y a des choses qui sont les plus importants. Il y a des licences ou le master. Il y a des entreprises qui sont les plus importants. C'est plus facile. Il y a des licences, des master, des doctorates. Il y a des licences. Apparemment, c'est les études en Russie. Si vous voulez continuer vos études, faire des études en master, je vous invite en Russie. Quel est d'autres universités qui ont été réunis ? C'est des universités russes. Il y a des universités en Angleterre, il y a des universités en France. Il y a des universités un peu partout dans le monde. On a tous les étudiants dans les démarches. On a tous les membres. On a tous les membres. On a tous les membres. On a tous les membres de téléphone, l'email, le site web. On a tous les membres de téléphone. En tant qu'étudiant, je crois qu'il y a beaucoup de salons, parce qu'il y a une spécialité qui est capable d'utiliser une licence et puis on a besoin d'utiliser une spécialité dans le master. C'est quelque chose qui est capable d'utiliser la licence et qui n'a pas d'utiliser la licence. Après avoir vu le recrutement des universités étrangères et d'autres universités, l'organisation internationale ISAC qui déroule des échanges culturels. En fait, ils ont pris des Algériens à l'étrange pendant ces semaines. Ils ont puissent parler des Français qui n'ont pas d'opportunités à lire ou qui n'ont pas d'éducation. Ils ont envoyé des gens des gens à la maison pour voir des gens, pour qu'ils ont vu des gens, pour qu'ils ont vu des gens. Par exemple, l'école, ils ont pris la licence, ils ont pris la langue presque bâtonne. Ils ont envoyé des gens à la maison à la maison. C'est quelque chose qui est très intéressante. Merci d'avoir regardé cette vidéo !